Nous allons corriger dans cette vidéo tutoriel le coup si cuit que nous avions rencontré lors de la dernière vidéo sur le convertisseur 12V DC vers 220V nécessaire pour alimenter vos charges actives à la maison telles que les lampes à incandescence. Vous avez constaté que lorsque nous avions terminé la vidéo, lorsque nous branchons la lampe de 100W, ça fonctionnait en basse tension, donc ça ne fonctionnait pas en pleine puissance. J'ai parcouru le montage et lors du passage de la vidéo, j'ai constaté qu'il y avait l'horreur de coup si cuit à la sortie de l'alimentation. Vous constatez bel et bien que sur ce pont de diode, le condensateur était mal polarisé. J'avais bel et bien expliqué dans la vidéo que le plus du condensateur devait aller au plus du pont de diode et le moins du condensateur devait aller au moins du pont de diode. Étant donné que nous récupérons tous nos composants dans la casse, au cours de ce montage, nous avions inversé la polarité. Donc dans cette vidéo, nous allons corriger cette erreur afin de retester encore le montage. Donc lorsque vous prenez un pont de diode, vous pouvez identifier le plus là ainsi que le moins de l'autre côté. Le plus est de l'autre côté et le moins est de l'autre côté. Et lorsque vous allez monter sur le pont de diode, vous allez également respecter cette polarité, c'est-à-dire ainsi. Donc le plus doit aller au plus et le moins doit aller au moins. Donc nous allons très rapidement souder ce composant et par la suite, nous allons retester les éléments. D'accord. Donc lorsque vous soudez, vous vérifiez bel et bien que les composants sont bel et bien soudés. Donc nous n'allons plus vite fait comme nous avions fait la dernière fois et ça a porté des erreurs. Et puis le montage n'a pas fonctionné, ça fonctionnait en coup si cuit. Et pour bien faire le montage, vous pouvez mettre la pâte à souder dessus. Et lorsque vous soudez, vous devez patienter un instant, le temps que la soudure tienne parfaitement. Si vous bougez très rapidement, ça va faire les soudure sèches. Donc voilà ça maintenant. Voilà le moins du pont de diode qui part au moins du condensateur. Le plus du pont de diode qui part au plus du condensateur. Et puis les entrées alternatives vont aller respectivement à la sortie du transformateur haute fréquence que nous avions bobiné dans la précédente vidéo. Nous avions sur ce transformateur haute fréquence, nous avions 90 tours au primaire et 3 tours x 2 du côté secondaire. Et lorsque vous bobinez un transformateur comme ça, ça vous produit une tension de 220 volts sous une tension d'entrée de 12 volts. Donc nous allons souder en sortie. Donc nous allons souder le pont de diode en sortie comme nous avions respecté cela la dernière fois. Bien avant ça, je vais un peu écartir les pattes de telle en sorte que ça puisse bien se tenir sur le montage. Une fois le montage effectué parfaitement, vous vérifiez encore à nouveau que vous n'avez pas fait de coussi-cuit. Donc voilà le moins du pont de diode qui part au moins du condensateur. Et le plus du pont de diode qui part au plus du condensateur. Et puis nous avons connecté ça au côté haute tension du transformateur haute fréquence. Nous allons utiliser ici pour exciter avec l'oscillateur à MOSFET que nous avions réalisé la dernière fois. Donc pour bien faire le montage, il doit falloir couper et puis étamer les bouts pour faire des bonnes soudures. Donc vous pouvez couper d'abord comme ça. Ensuite vous trempez dans la pâte à souder. Ainsi pour faire de la bonne soudure et éviter les soudures sèches. Il faut tremper un peu dans la pâte à souder comme ça. Et par la suite nous allons poser. Et tout d'abord étamer le bout des conducteurs. Et tamer revient à mettre un peu de l'étain sur ce bout de conducteur. Et par la suite vous prenez également la pâte à souder. Puis vous mettez sur le côté où vous allez souder les fils en question. La pâte à souder c'est pour permettre de bien souder. Et une fois étamer, vous pouvez également augmenter un peu l'étain dessus. De telle en sorte que la soudure va bien adhérer. Donc nous allons prendre cet oscillateur et connecter à ce niveau. Sur les extrémités du pont redresseur. D'accord. Lorsque vous soudez, vous patientez un peu. De telle en sorte que la soudure puisse bien adhérer. Si vous bougez très tôt, ça va faire la soudure sèche. Et ça ne va pas tenir sur la durée. D'accord. Donc voilà la soudure qui a été terminée. Et puis nous allons utiliser le point milieu pour l'alimentation. Donc je peux utiliser ce bout du conducteur. Donc je peux dénuder ce bout du conducteur. Comme ça, ça va me permettre de différencier toutes les différentes pâtes. Et bien avant ça, je vais tremper un peu sur la pâte à souder. Et après avoir trempé, il doit falloir étamer. Etamer revient à mettre un peu de létain là-dessus. D'accord. Je vais souder ici à ce milieu. Donc lorsque vous posez, vous patientez un peu. Le temps que ça adhère parfaitement. Donc voilà en fait le montage qui est terminé. Et afin de bien faire les tests, nous allons souder plutôt une douille là-bas en sortie. Et la sortie, c'est au bon de ce condensateur de réserve d'énergie. Donc vu que les bouts sont déjà étamés, je vais directement souder là-dessus. Très bien. Ça soudait parfaitement. Donc ça voudrait dire que c'est en continu directement. Voilà la raison pour laquelle au départ, je vous ai dit que c'est fait pour alimenter des charges actives. Telles que les lampes, des fers à repasser, des circuits de chauffage. Donc voilà le montage qui est terminé. Nous allons déjà passer au test. Nous avions ici un entrée infusible qui va rompre. Au cas où nous faisons peut-être des erreurs. Donc il doit falloir arrêter de telle en sorte que ça puisse se tenir dans la fenêtre d'enregistrement. Une autre possibilité, c'est de dessouder ici complètement et souder directement le fusible à ce niveau. Ceci va me permettre d'éviter les erreurs. Donc pour ça, je vais d'abord étamer un peu le fusible. Étamé, revient à mettre un peu de l'étain là-dessus. Et après avoir étamé, nous pouvons arrêter et souder parfaitement. Très bien. Lorsque vous souder comme ça, ça vous permet d'éviter les erreurs. Et puis là, nous allons alimenter le plus là. Également, une autre possibilité, revenez à enlever le fil conducteur plus et puis passer directement le 12 volts là-dessus. Et une fois le montage terminé, il doit falloir nettoyer la surface avant le test. Ceci, c'est pour éviter les erreurs de coups-ci-cuit. Il faut nettoyer parfaitement avant de passer au test. Donc pour ce test, je vais d'abord prendre une petite lampe. Et puis, nous allons tester avec. Donc je vais brancher là. Très bien. Et par la suite, j'ai ici une alimentation 12 volts. Nous allons connecter le plus 12 volts sur le plus qui est à ce niveau. Donc avec les pins de ce crocodile, je peux accrocher. Et puis ici, nous allons alimenter par le moins. Je vais d'abord tâter. Donc voilà, la lampe ne s'allume pas. Mais je ne sors pas le coups-ci-cuit comme je sortais avant. Là, je constate que je sors une tension très élevée. Un courant très élevé en sortie. Donc je vais changer un peu la lampe. Je vais prendre cette autre lampe. D'accord. Et puis, je vais retester encore à nouveau. Je me rassure que tout est bien connecté. Et que je n'ai pas fait l'horreur. Plus. Une fois de plus. Non, je n'ai pas fait l'horreur. Le moins du condensateur, pas vraiment au moins de l'alimentation. Et le plus, c'est là. Donc je me rassure également que je n'ai pas fait de problème là. Donc je vais connecter encore à nouveau. Donc je vois là, j'étire 11 ampères sur 8 volts. Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Je constate également un second coups-ci-cuit. Donc je vais retester à nouveau. Je déconnecte la lampe. Et cette fois-ci, je teste directement. 10 ampères. Ça consomme 10 ampères. Soit l'un de mes MOSFET est défectueux. Soit nous avions encore fait un coups-ci-cuit quelque part. Une seconde possibilité, c'est de tester les tensions en sortie. Je n'ai pas un oscilloscope pour pouvoir mesurer cette tension. Mais quoi qu'il en soit, nous allons le tester encore à nouveau. Je vais prendre une lampe de 100 watts. Là, ça va m'appeler une tension max. 11 ampères. Une seconde possibilité, là, que j'utilise une alimentation de laboratoire pour tester. Et le courant max que l'alimentation peut me fournir n'est que de 10 ampères. Étant donné que nous voulons alimenter une lampe de 100 watts, partant d'une alimentation de 12 volts, 10 ampères. 12 volts fois 10 ampères. Ça ne donne pas la tension nécessaire, le courant nécessaire. U fois I, 12 fois 10, ça va faire 120 watts. Donc, normalement, ça devait pouvoir alimenter le montage sans souci. Donc, je vais encore retester. Donc là, je constate que ce n'est pas en bon état. Une seconde possibilité, je vais déconnecter le montage. Et par la suite, je vais utiliser un second transformateur. Cette fois-ci, un transformateur basse fréquence. Donc, c'est ça la conception. Vous ne pouvez pas... Ok. Donc, lorsque vous utilisez les alimentations de laboratoire, il peut arriver que ça vous produit des choses qui ne sont pas bien. J'enlève là. Un de mes abonnés m'avait fait comprendre qu'il devait falloir utiliser les appareils de mesure pour tester tous les éléments. Là, je n'ai pas le temps de tester tous ces éléments. Également, une seconde possibilité, d'ailleurs, c'est tout d'abord tester le pont de diode. Parce que depuis que nous avions fait ces mesures, nous n'avions pas testé le pont de diode. Donc, je vais à lever la lampe. Je vais prendre le multimètre et calibrer sur la fonction test diode. D'accord, fonction test diode. Parfait. Et puis, je vais prendre... Je vais mettre le plus à ce niveau. C'est supposé ne pas passer sur le côté alternatif. Sur le côté alternatif ici. Je ne dois lire aucune tension. D'accord. Je ne lis rien. Je ne lis rien. Par contre, si je permute, je vais lire la tension seuil de l'une des diodes, de deux diodes. D'accord, là, c'est bon. D'accord, là, c'est bon. Et puis, si je mets le plus ici, je vais lire la tension seuil d'une des diodes. Là et là. Par contre, si je permute les sondes, je ne vais rien lire. Donc là, voilà, il fonctionne. Donc, une hypnote hypothèse peut arriver que le MOSFET, le transformateur chopper que j'ai là, peut ne plus être en bon état. Donc, je vais prendre ce transformateur basse fréquence. Et puis, je vais procéder au test avec cet élément. Je vais mettre ici en sortie. Je vais me rassurer que c'est bel et bien connecté. D'accord. Pour ça, je vais utiliser le multimètre du test sur fonction buse. Donc, je vais mettre ici. D'accord. D'accord. Donc, là, c'est bien connecté. Et puis, je vais utiliser l'oscillateur que nous avions câblé. Nous allons mettre le plus sur les autres bornes à ce niveau. Donc, pour ça, je vais d'abord dénuder. Il y a tellement dénuder le conducteur là, que c'est sur le point de se déterminer même. Donc, il y a autre possibilité. Il faudra que je me rassure que je n'ai pas fait de coussicuie. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Lorsque vous récupérez les composants dans la casse pour faire vos montages, vous devez vous attendre à toute éventualité. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter les composants neufs et faire des tests, vous allez bricoler comme ça jusqu'à trouver les résultats. Une fois les résultats trouvés, vous pouvez maintenant aller acheter les composants neufs. Donc, là, voilà le montage qui a été placé. Nous allons tester avec une lampe. Donc, je vais mettre cette lampe économique. Donc, nous allons mettre cette lampe économique. Je vais prendre la tension. Nous allons alimenter le plus, toujours, ici, sur le point milieu du transformateur. Et puis, le moins, je vais mettre à cette entrée. S'il y a erreur, vu qu'il y a le fusible, ça va protéger. Donc, là, je lis toujours une tension max. Donc, je sous-entends que le condensateur que j'utilise n'est plus en bon état. Donc, voilà, c'est la conclusion plausible. Donc, je vais tout d'abord dessouder. Donc, vous n'avez pas de choix. Je vais dessouder le condensateur. D'accord, voilà, je vais dessouder. Je vais un peu tester. Donc, voilà, la dernière fois, la vidéo est allée au-delà qu'il ne le fallait. Donc, là, je calibre sur la fonction capacimètre. Et j'essaye de mesurer. Vous voyez, là, ça fait 100 micro-farad et 120 micro-farad. Donc, c'est bien. Donc, 110 micro-farad. Donc, apparemment, le condensateur n'a pas de problème. Donc, je vais encore laisser 100 à vide. Et puis, je vais tester. Donc, si ça ne fonctionne pas toujours, c'est que l'oscillateur a des soucis. 10 ampères à vide. Ce n'est pas bon. Je déconnecte le pont de diode. Je le mets derrière. Et ensuite, je teste encore à nouveau. 11 ampères. Donc, la tension n'est pas bonne. L'oscillateur ne fonctionne pas. Alors, le gars, le problème sur ce montage n'était pas seulement les condensateurs. Y compris, les MOSFET étaient tous en coups-ci-cuit. Voilà la raison pour laquelle ça nous donnait des baisses de tension. J'ai remplacé les MOSFET par des transistors de puissance TIP-22. TIP-122. Nous allons observer. TIP-122. Et là, je pense que le montage fonctionne parfaitement à mes veilles. Étant donné que l'alimentation avec laquelle je teste ce montage ne peut pas me permettre de tester de grande puissance de 100 watts. Si j'avais une batterie ici au laboratoire chargée, j'aurais pu faire le test avec. Donc, je vais pour le moment tester juste cette ampoule économique. Vous allez voir. Donc, nous aurons une alimentation de 12 volts, comme vous avez vu, connecté là. Et puis, nous avions ce fusible. Je vais connecter. Vous allez comprendre le sifflotement du transformateur haute fréquence. Voilà. L'ampoule s'allume déjà parfaitement. Et sur l'alimentation, je suis en train de tirer 11,13 ampères. Je ne sais pas pourquoi ça consomme autant. Je vais analyser encore le montage pour essayer de rectifier le tir et voir où se trouve le problème. Donc, dans la première vidéo, le problème n'était pas seulement au niveau de la polarisation du condensateur de sortie. Mais tous les deux MOSFET également étaient en coups-ci-cuit. Donc, vu que nous récupérons tous les composants dans la casse, il peut arriver que ces composants ont déjà atteint les demi-vies. Donc, ça ne pourrait plus fonctionner normalement. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il faut câbler un oscillateur pour onduleur ou bien pour convertisseur 12 volts vers 220 volts, il doit falloir le faire ainsi. Donc, utiliser les diodes pour couper les tensions VBS ou bien les tensions VBE à la grille de chaque MOSFET ou à la base de chaque transistor. Afin d'avoir des bonnes oscillations et piloter peut-être une lampe de 100 watts, comme vous pouvez le voir. Car lorsque je connecte ce montage, ça me permet d'alimenter cette lampe de 100 watts, sans souci. Par contre, des oscillateurs uniquement à deux MOSFET que vous pouvez rencontrer partout sur Internet, y compris une résistance, ça a beaucoup de limites. C'est fait uniquement pour alimenter des petites lampes à incandescence, comme vous pouvez voir là. Donc, je vais à nouveau alimenter le montage, vous allez voir. Donc, s'il y avait un coup-ci-cuit tellement majeur, le fusible devait rompre. Et dans le cas présent, ça ne rompt pas. Voilà. Donc, je peux sentir au niveau des conducteurs d'alimentation, comment ça chauffe normalement. Ce type de montage est fait pour fonctionner sur batterie. Donc, les gars, je pense que nous avions relevé le mystère qui se cache derrière ce type d'alimentation. À l'avenir, pour câbler les onduleurs ou bien des convertisseurs, nous allons le faire ici, avec ce genre de montage. Ce montage, c'était un défi que j'avais vu sur Internet et il me fallait câbler ce montage afin de relever ce défi et voir vraiment les ombres d'ombre qui sont cachés dans ce montage. J'espère que vous aviez apprécié la vidéo. Si tel est le cas, mettez-moi un pouce like et abonnez-vous si vous êtes nouveau pour de prochaines astuces. À plus.